bonsoir 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 la famille général 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes ah oui bravo au peuple de guinée malgré les mesures prises par les poutistes le peuple a défié les or la loi oui bravo au peuple de guinée les soi-disant artiste nous même on vous aide à faire votre promo yako yako bien yako yako même la pluie vous voyez des vendeuses quand on vous dit que le peuple en a marre des poutistes sinon le soutien le 5 septembre lorsque les bandits ont fait le coup d'état les images sont là bas lorsqu'il a fait le coup d'état les gens ont cru que non c'était le bonheur que la guinée allait connaître poteau poteau comme malgré la pluie comme malgré la pluie oui même la pluie même même la pluie même dit non 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 ça là regardez parce que quand ils prennent les images devant sinon regardez très bien co 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 la jeunesse consciente 12 millions de personnes qu'on a créé qui fait combien de millions de personnes qu'on a créé amadou souma ya guinara et noué et ben et ben ben yagi au fait mato même tu n'en a regardé des mayama à wadji tandis qu'elle est à moudicana mané vous même vous avez vu ou des premiers c'est mon gras mais la guinée feta ou des grands faits mouna ménitant de l'éronaut ou dit tu sais j'ai beaucoup d'estime mais n'arrivée et bédon et dundou et nafana soutien et barabir inkana ou dit tu es conscient combien de jeunes assis voilà ok abaka 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 moi je n'ai rien comment je n'ai pas de boulot je vais te montrer heureusement heureusement moi je suis pas un finir comme vous et moi je suis pas un coco voilà nous ici aux états unis ici aux états unis on travaille le général cinq étoiles le général cinq étoiles la journée d'aujourd'hui mon frère la journée d'aujourd'hui abaka traoré moi je suis pas un trait traoré comme namouridi la journée d'aujourd'hui tu vois non voilà la journée d'aujourd'hui déjà je suis impose par la grâce de allah subhanawatala j'ai déjà deux cent vingt trois dollars deux cent vingt trois dollars donc c'est pour te dire que nous on travaille ici non 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 il faut que je lui monte déjà deux jours déjà sur mon compte il ya 400 déjà quand tu viens tu flanquer tu penses que moi je suis finir comme vous gala vos blogueurs à qui ont fait des dons donc laissez souvent vous me laissez reprendre ses clous le même il a vu donc c'est ici tu vois bien philadelphie aujourd'hui 15 15 voyages 15 ça est là 15 voyages encore continuons avec corps le concert poteau à ou du premier ou du premier on vous avait dit salut le peuple de guinée quand c'est le peuple de guinée le palais en plus c'est gratuit les artistes vous avez mobilisé mais voici ce que ça donne et voici ce que ça a donné ou dit ça doit vous dire que le peuple de guinée aujourd'hui la jeunesse guinéen mamadou doumbouya a promis qu'en 2020 d'ici la fin de 2020 il allait donner de l'emploi à 15000 jeunes ou dit 2022 est terminée nous sommes en 2023 bientôt encore fin 2023 ça fait deux ans les bandits sont là 14500 personnes à la retraite ou du premier ou du où est l'emploi des jeunes comment les jeunes peuvent être content les vieux qui étaient là les pères de famille on les a mis à la retraite ou dit il faudra siancer il faudra siancer il faut pas être un artiste banabana je je te dis j'ai beaucoup de respect pour toi mais quand il était bingé mais m'a bere mané ferou dira fira ou dit m'a bere mané ferou dira fira tu le sais ou dit tu sais la jeunesse consciente et influence et reculons la guinée obaou yé tema berré fessé en est dira fira ou dit ça c'est la ronde vous avez insisté oui vous voulez faire le concert et voici le concert au à concert mato non on a ou dit si c'était la jeunesse même les jeunes de coléa coléa c'est absolument au moment que vous vous êtes en train de faire voici les gens de coléa qui sortait voilà pendant ce temps coléa me dégéé et à nous mener fait ça c'est amadine abri qui est à nous mener fait manifestation ou dit le jour du coup d'état on pouvait comprendre célébration pour dire voilà ce qu'ils étaient contre le pouvoir du président facon de le pouvoir est tombé nata mon nom en a tant comprendre mais vous les artistes moi je pensais que non c'était pour dire un concert de réconciliation d'unité nationale de pardon mais un concert de soutien à un bandit comme on m'a dit mbouya ou dit qu'est-ce que tu n'as pas eu autant du président facon de qu'est-ce que takana takana zayon city zayon city a été construit autant du présent alfa con de takana a été pris dans l'avion pour le brésil pour un concert grâce au pouvoir c'est pourquoi je vous dis dans la vie ceux qui vous ont soutenu hier ceux qui vous ont aidé hier si ce genre la tombe même si on dit l'état c'est la continuité il faut avoir honte il faut avoir honte sinon vous avez appelé fait des promos gratuits tous les artistes grampé quoi 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 je ne sais qui doit venir à tanaiki à temps concerné à temps concert et ou dit même avait dit depuis dix heures à la partie la même sans quoi grave depuis dix heures ou dit premier attendez c'est mon grand mais c'est qui concerne la guinée grand fait mon amène temps parce que je vais maman kim cc bon vous même regardé à c'est devant seulement rambi temps biato pour tout ou dit toi un artiste comme toi et qu'il est en racontant c'est gratuit nana mané à garafi toi seul seulement pour les premiers le concepteur de chumakaya mais regarde kotakana il est influent nanani nanana fichkila nanani prochainement vous devez associer berine mais comme oua maoui était fini fait politiciens nana soutient pour tromper la communauté internationale pour dire la jeunesse avec mamadi de mouya ou dit le 5 septembre tu étais où c'était le djani alpha c'était le kunduno c'était pas vous c'était patakana c'était pas vous le 5 septembre c'était le djani alpha vous avez compris maintenant qui est influent dans le pays vous avez compris ceux qui sont influents dans le pays la jeunesse consciente et n'en est pas sinon caloum seulement les jeunes de caloum ils n'ont même pas besoin de prendre de véhicules et non mais vous avez tous vu que c'est poteau les jeunes de kolaïa kolaïa est un quartier peuple non loin du palais ils n'ont même pas besoin d'emprunter des véhicules parce qu'actuellement tout est difficile au pays ces jeunes là pouvaient marcher pour venir mais c'est à dire le concert quel genre de concert mamadi était un menteur il est venu casser fougou fougou ou dit takana vous parlez de quelle jeunesse les artistes qui se débrouillent là pouvaient se produire où à fougou 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 était là depuis le temps de conté dadis est venu dadis n'a pas cassé c'est comment qu'on atteint n'a pas cassé le présent alfa condé n'a pas cassé fougou fougou qui a cassé fougou fougou pourquoi aujourd'hui ils font rentrer la drogue à travers ses bras de mer on a cassé fougou fougou pourquoi il ya des artistes qui peut pas aller se produire au palais du peuple ou dans les grandes salles c'était à fougou fougou moi qui vous parle d'amaro en 2020 j'étais avec les kougouris français le comédien chaque soir on s'est retrouvé là bas même le grand baï dit fougou fougou était un endroit ça dit non ça dit quand tu te rendais là bas tu te sentais en guinée partout il y avait tout le monde mais les bandits sont venus à cause de leur intérêt personnel ils n'ont même pas réfléchi ils n'ont pas trouvé de salle ils ont cassé de quoi vous parlez de quoi vous parlez ou dit de quoi vous parlez ils ont cassé fougou fougou combien d'artistes se nourrissaient là bas ils sont venus cassés sans les prévenir espoir de correntie espoir de correntie mais il y en a aussi gamènes et bire nous de romane et la boisson tongo boss fait mouna méni qu'obri qu'à y fait mouna méni nous étions tous égaux à fougou fougou ils ont cassé ça ou les premiers ils ont créé combien d'emplois pour la pour la jeunesse on soutient des gens qui viennent changer la donne l'ancien gouvernement on dit non ils ne sont pas bons ils n'ont rien apporté à la jeunesse présente facondé aux administrations tombeau les jeunes cadres 500 500 518 à bien jeune mais maman ici c'est pas ses amis à boire d'oro vous aussi n'a pas l'arrivée souvent t'aisez vous quoi d'où ou d'où n'a fils à obé au lieu de sortir pour soutenir le faux quand il ya eu le coup d'état c'était les jeunes de l'axe mamadou d'oumbouya chaque vendredi quatre vendredis successifs le bandit il priait à la mosquée de bambé tout président seloudalé le président de l'u fdg c'est pas parce que u fdg a applaudi le jour du coup d'état qu'on va pas dire c'est vérité ils ont soutenu mamadou au début du coup d'état si l'axe est sorti à cause de seloudalé c'est le fief de l'ufdg si l'axe a applaudi c'est à cause de leur leader bandingra seloudal on vient raser sa maison il faut être con il faut être inconscient pour ne pas connaître la c'est à dire la place la valeur de l'homme il faut être con pour ne pas connaître la place du présent alpha qu'on est il faut être con pour ne pas connaître la place de docteur kasori le docteur diane et le damaro c'est à dire vous voulez jouer avec l'esprit des guinéens vous voulez jouer avec l'esprit des guinéens mais continuez ou allah et ça va péter non là ça va péter et vous serez les perdants vous serez les perdants parce que on afflaura voyons son nom mais mabé remaner ok bé parce que ça là c'est pas lui a déjà opposé au rpg c'est tout le peuple de guiné c'est la classe politique la plus importante aujourd'hui unis ensemble au sein du force vive qui fait face à des soldats c'est pas des partis politiques ils ne sont pas désolé du peuple et vous êtes en train de faire le con continuer à le faire c'est vous qui serez des perdants demain au lieu d'appeler à l'unité au lieu de dire à ses militaires appeler tout le monde autour de la table non on rentre au palais on a accès facile aujourd'hui oui ils ont les biais vert il ya plus de il ya plus de projets de développement tout ce qu'ils sont en train de terminer tous les grands projets aujourd'hui c'est le présent alpha condé c'est pas des projets où ils sont sortis aller chercher le financement c'est des projets déjà signés c'est à dire financer que les bandits sont en train de terminer et faire le c'est à dire faire le gros dos montrer aux guinéens quand j'entends des conneries de ces gens là que depuis l'arrivée de dumbo ya qu'ils ont fait 500 kilomètres mais ça va pas chez vous est ce qu'on peut faire une route sans l'aval de l'assemblée nationale eux ils vont prendre l'argent ou un kilomètre de route ça fait un million de dollars 10 milliards de nos francs les bandits là vont trouver cet argent ou mais ceux qui ont financé tout ça ce qui ont monté ces projets c'est le présent alpha condé qu'on est en train de piétiner la dignité aujourd'hui comme s'il n'a rien fait pour ce pays pourtant vous étiez tous là à mobiliser la jeunesse à soutenir le présent alpha condé je vous ai dit souvent le silence est bon mais l'ingratitude démagogie à amoufant ou dit j'ai beaucoup de respect nana ranta me combiment je vais jamais t'insulter mais revenez à la raison d'ici qu'il ne soit trop tard mettez en tête quel que soit le pouvoir de mamadie ou alors il va tomber et aujourd'hui les deux formes formations politiques en guinée des formations qui peuvent gagner des élections peut-être on n'est pas d'accord n'est pas d'accord mais on peut accepter c'est le rpg arc-en-ciel et l'ufdg à nad ça c'est les deux blocs c'est comme les républicains et les démocrates ici aux états unis si cela veut la réussite de la transition tant qu'ils ne sont pas d'accord avec les responsables du rpg arc-en-ciel les responsables de l'ufdg et ufr ils sont en train de se fatiguer ils sont en train de se fatiguer ces peines perdues pour eux s'ils ont fait le coup d'état il leur a un autre coup d'état parce que la guinée mou il n'aura pas de paix en guinée tant que seloudal est exclu s'il ya est exclu nos leaders sont exclus c'est pas le père de quelqu'un qui a construit la guinée ou le titre foncé n'appartient pas au père de quelqu'un m'a dit d'oubou ya il a quel savoir même l'armée même l'armée si c'est pas idiamine dans l'armée il a quel promotionnaire m'a dit d'oubou ya il a quel diplôme par rapport à nos militaires c'est-à-dire où n'a fou ya fari maman dit quand toi même tu dis non faut pas organiser des élections et pour donner à des et à soiffé du pouvoir mais donc maman dit n'est pas soiffé du pouvoir oudi hein c'est-à-dire et nous tentez souïr à wadon oudi vous le savez n'est là si ma diema moi si c'était pour fermer ma bouche co britain si j'étais facile ou vous savez que moi aussi je pouvais prendre l'argent comme vous d'un doux mara falla obé et flané n'a d'un doux parce qu'ils savent que je vais pas les soutenir mais je les ai dit je ne peux pas c'est-à-dire nous devons nous maman c'est à dire qu'est ce que moi je vais dire au peuple de guinée chaque soir c'est des milliers de personnes qui regardent damaro moi je vais ça dit ils vont voir damaro un jour deux jours trois jours damaro ne fait pas de vidéo ils vont dire quoi à le salaud il a pris l'argent des bandits je vous ai dit si maman dit faire du bien moi j'ai dit à tout le monde ici j'ai dit si maman dit faire du bien les gens même seront étonnés ils vont croire qu'ils m'ont donné de l'argent non c'est qu'on demande c'est ce qu'il doit faire s'il ne donne pas le pouvoir de présents faconés il n'y a pas de problème voilà la guinée ne se limite pas aux présents faconés mais organiser des élections libres acceptés de tous personne ne sera exclu tant qu'elle ne le fait pas il a affaire avec nous on ne le laissera pas aussi et c'est ça la vérité non 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 on dira personne ne sera exclu moi m'a dit moufis en débat sinon comment des criminels aujourd'hui peuvent peut parler de justice regardez la démagogie qui se passe actuellement pendant pendant ce temps à la maison centrale vous même les images vous voyez bien charlour white dadis le capitaine moussa dadis et tomba toutes ces images voient tomba voient tomba et dadis à côté tout ça c'est bon je vous ai dit vous savez ce qui vous manque c'est la notion de la république c'est des gens qui n'ont même pas été chef de quartier ils n'ont jamais géré un département c'est eux qui prennent le pays aujourd'hui en otage c'est pourquoi le désordre est énorme sinon vous faites un coup d'état vous dites vous allez réconcilier les guinéens la justice allait être la bourse personne n'allait être exclu et tout ce que vous avez dit vous avez fait le contraire sinon dadis aurait été quelqu'un de conscient dadis ne devait pas être en prison aujourd'hui il pouvait être à résident surveillé pendant le déroulement du procès mais vous avez humilié dadis je ne dis pas que dadis a raison ou quoi mais des personnes réfléchies au moins il a été président de la république pendant un temps présent de la transition il avait droit à ce respect mais vous l'avez humilié vous l'avez humilié et même le premier jour vous l'avez emmené à la maison centrale le lit n'était pas préparé rien du tout comment des gens comme vous qui avez tué des gens le 5 septembre comment des gens comme vous qui est en train de tout mélanger pour ne pas quitter le pouvoir c'est que c'est le même sort de dadis qui vous attend le fait de refuser d'appeler toutes les forces politiques autour d'une table pour mettre un programme pour que la communauté internationale vous accompagne parce qu'aujourd'hui vous êtes des incompétents même trouver six cent millions de dollars c'est tout un problème et pourtant vous avez trouvé plus de 1 milliard et demi de dollars dans les caisses vous avez tout délapidé mais vous n'avez pas cette notion là vous avez vu dadis aujourd'hui vous êtes en train de les humilier les docteurs cassouri ça fait une année et quelques ils sont en prison docteur djani et pourtant vous vous êtes en train de gérer amara en train de construire aujourd'hui il y avait ils ont tous des châteaux aujourd'hui leur maison c'est connu maman dit djumbuya même si ce n'est pas la force pour dire que oui on est fort on a les forces spéciales les gars c'était tellement facile si vous étiez des personnes réfléchies même le présent alpha condé le mal oui vous avez fait le mal 7 si vous avez respecté le présent alpha condé si vous avez respecté mais comme vous êtes des ingrats des inconscients c'est pourquoi vous êtes en train de marcher sur sa dignité et nous autres n'allons pas l'accepter vous pouviez appeler tout le monde on allait organiser des élections libres accepté de tous et le conseil de la honte de ces artistes on pouvait appeler tous les fils de ce pays là à se donner la main pour une guinée unie mais non non on fait le semblant seulement on fait le semblant oui on s'est dit oui on a les forces spéciales mais je vous ai dit si ça regardez chaque chaque jour il ya du changement dans chaque pays chaque jour chaque jour il ya du changement chaque jour il ya du changement mais vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris parce que vous pensez que non 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 que ça va continuer le présent alpha condé était là ses hommes de confiance était qui le chef d'état-major le chef d'état-major namori ses hommes de confiance était qui c'était mamadie d'umbouya force spéciale l'une des unités les plus puissantes mais quels sont ceux qui ont trahi le présent fa condé donc mamadie cnrd mettez en tête que rien n'est éternel au fur et à mesure que le peuple se réveille les choses deviennent difficile pour vous le 5 septembre 2021 et l'opposition en général ils étaient ils ont cru à un changement mais aujourd'hui ils sont dessus la fête c'était sur l'axe aujourd'hui l'axe est oublié là le soutien c'était les politiques les cidiatouris et la celou d'aller tout le monde a vu sa sortie ici pour ne pas qu'il y ait des sanctions sur vous mais aujourd'hui votre ingratitude c'est envers qui c'est pas envers ces gens vous avez été ingrats envers vos bienfaiteurs rien n'est éternel même l'armée aujourd'hui vous êtes en train de faire ce que vous voulez de cette armée des arrestations arbitrées vous êtes en train d'humilier des gens qui ont servi ce pays pendant 30 ans 35 ans vous êtes en train de les humilier mettez en tête que rien n'est éternel nous sommes assis sur une bombe je vous ai dit seul à la soubana watala l'il sert la manière et quand mais vous même vous le saviez déjà que vous n'avez plus le soutien du peuple plus même la confiance on peut promettre quand vous avez promis le 5 septembre beaucoup ont cru à vos bêtises mais aujourd'hui le peuple est dessus désespéré c'est même qu'ils ont applaudi le coup d'état regrette pourquoi ils ont applaudi le coup d'état qu'aussi c'était tarifé que jamais le présent à l'facondeur qu'ils allaient combattre le présent à l'facondeur autrement mais qui n'allait pas soutenir un coup d'état ça ça ne vous dit rien bande de bandes d'ingrats et bandes de têtres que vous êtes ça ne vous dit rien vous avez oublié le 5 septembre où vous partiez vous franquer pour dire le peuple vous avez oublié vous les artistes de la honte vous avez oublié ou maman dit dunguya se franquer le 5 septembre pour dire le peuple vous avez oublié les jeunes de l'axe donc ces gens là ne sont pas les jeunes de l'axe c'est-à-dire le peuple aujourd'hui vous avez oublié les bandes du 5 septembre lorsqu'ils étaient en train de danser avec les jeunes de l'axe donc ces jeunes là aujourd'hui ne sont pas le peuple et pourtant ils étaient en train de dire voici le peuple devant la communauté internationale mais je vous ai dit continuez je vous jure s'il fait du bien il va récolter le bien il fait le mal il va récolter le mal mais j'ai dit il ya deux personnes il ya deux personnes le troisième lui s'est calmé bala samoura lui l'a compris luce lui seulement c'est un petit voleur lui il adore le luxe un gendarme qui est dans djwaggen vous savez c'est quoi djwaggen les mercedes la barbus l'ancien modèle un gendarme guinéen qui roule dans sa véhicule de cent cent mille dollars trois cent mille dollars si ce n'est pas un affairiste si c'est pas un homme d'affaires comment un jeune homme peut rouler dans ça c'est seulement en guiné qu'on peut voir ça lui il s'est calmé mais les deux personnes les deux personnes d'abord les deux ne sont jamais d'accord c'est des rivales des égoïstes idiamine et amara je vous a dit moi amara d'oubouya je l'aime pas aurait été d'oubouya seul d'abord quand il ya eu le coup d'état il n'a jamais osé s'arrêter pour voir le président faconder et tout le monde a vu ces images de regret le jour du coup d'état le mal est déjà fait il est soutenu ne savions pas l'occident aussi aurait été lui seul tout ce que lui l'aime c'est le nom tout ce que maman dit aime le nom mais les deux personnes il ya pouvoir d'un pouvoir il ya le pouvoir de amara il ya le pouvoir de amara l'orgueilleux il ya le pouvoir d'amara l'orgueilleux il ya le pouvoir de idiamine qui est en train de créer une armée dans une armée tant que ces deux là sont à côté de d'oubouya qu'on ne verra pas le chemin parce qu'il ya pouvoir d'un pouvoir il ya les gens de amara il ya les gens de idiamine maman de lui c'est l'affaire l'argent aurait été lui seul je l'ai dit si ce n'est le jour du coup d'état partout 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 on arrête les gens ont tué les ministres pendant les coups d'état des trucs je l'ai dit quand il ya eu le coup d'état le lendemain les anciens dignitaires on les a convoqué ceux qui ont eu le courage ils ont été il n'y a pas eu de problème tout ça ça veut dire que mamadie malgré il a fait le mal il a sauvé sa tête mais il n'avait pas l'intention de faire du mal à nos anciens dignitaires ou aux gens du rpg mais à cause de ces deux personnes et leurs complices les nyangbo les kouyaté les ousmann kaba ceux qui parlent qu'on a en basse à cause de ce groupe de angbansan le type va toujours faire des erreurs et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui les deux personnes qui sont en train de de le dérouter aujourd'hui idiamine et amara pouvoir d'un pouvoir oui les dadis je vous ai parlé tout de suite parce que amara il a été mis en prison autant des dadis ici dans l'affaire de drogue donc pour se venger le procès il faut arrêter les chogoraux et autres là c'est pas la tête qui travaille chez eux c'est le coeur c'est pourquoi les dadis on pouvait les juger sans mettre dadis en prison et aucun guiné n'allait contester mais comme c'est ce que veut amara parce qu'il a été mis en prison ici et les idiamine là donc il faut humilier les dadis ceci pour dire nous aussi nous sommes forts idiamine lui aussi il a une haine égoïste 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 un gendarme un petit gendarme qui est en train de malmener nos généraux il n'est pas plus intelligent que ces gens on sait que les gendarmes c'est les intellectuels mais il ya de ces militaires idiamine ne les arrive pas aux chevilles aujourd'hui il est en train de les humilier 42 généraux il est le seul en fonction qu'on a pris parmi tous les 42 qui ont été à la retraite c'est lui qui gère la défense qui fait tout qui donne des marchés de gré à gré vous l'avez tous entendu ici donner un contrat à kpc plus de 200 millions de dollars gré à gré et après on vient nous parler de 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 krièvre donc voyez tous ces deux personnes tant que ces gens-là sont auprès du bandit wallah il ne verra pas le chemin wallah il ne verra pas le chemin moi qui vous parle wallah dieu soleil est mon témoin j'écrivais à ce bandit la mamadie de mouya chaque soir je lui donnais des conseils je lui parlais je lui vous partez sur un terrain glissant mais ça va se retourner contre vous ils n'ont pas compris ils pensent que non que les forces spéciales autour de lui ça ça va lui garder pour longtemps on m'a dit au brabant au brabant ça peut péter à tout moment et voici idiamine aujourd'hui encore le même idiamine attendez pour ne pas dire de n'importe quoi je vais lire c'est que le type à dire encore aujourd'hui voilà voilà idiamine ministre ministre de la défense des poutchistes qui dit ceci le ministre de la défense confie si on avait fait en disant ce qui est fait au bout de deux ans par le cnd la guinée aurait pu avancé vous écoutez vous vous écoutez de telles bêtises du gars qu'aussi on avait fait dix ans c'est qu'il fait en deux ans la guinée aurait avancé idiamine sur quel plan l'armée aujourd'hui est en train de crèver sans prime de quoi tu parles idiamine la fonction publique un vide de 14500 sans place idiamine de quoi tu parles le sac de riz avant le coup d'état était 200 et quelques nous sommes à 300 et quelques idiamine de quoi tu parles les bourgeois guinéens aujourd'hui sont en train de crèver de faim à l'étranger idiamine de quoi tu parles les entrepreneurs aujourd'hui tous les marchés que vous vous avez donné comment on peut venir dans un pays il ya d'autres urgences on vient nous parler des aérodromes si c'est pas pour faire descendre la drogue idiamine est ce que c'était nos priorités même ces projets aujourd'hui c'est au c'est aux arrêts il n'y a pas d'argent idiamine nous sommes le 5 aujourd'hui les fonctionnaires guinéens le billetage n'est pas encore payé et même d'autres des virements n'est pas encore payé idiamine de quoi tu parles au temps du présent facondé à partir du 23 24 25 tout le monde était payé idiamine on avait six mois de réserve malgré les élections organisées par le présent alpha con on avait des réserves jusqu'à alors à neuf mois quand on dit un pays stable c'est quand vous avez des réserves l'état n'a pas de problème de paiement le présent facondé malgré kovid malgré ebola malgré la crise politique idiamine de quoi tu parles que si vous avez fait 10 ans que vos deux ans de quoi de quel bilan vous avez fait quel bilan où se trouve les corps des victimes du 5 septembre idiamine même les parents des victimes les femmes des victimes ne demandent que des certificats de décès pour leur mari d'autres un peu dans les comptes orange dans les banques elles ne demandent que un certificat de décès de quoi tu parles idiamine tu as halté maloua idiamine faut avoir honte si ce n'est pas la transition toi tu peux être ministre de quel pays idiamine idiamine si ce n'est pas mamadou dumbouya toi idiamine tu peux être ministre de quel pays regardez vos ministres gommons aujourd'hui ce détournement de 6 milliards et il en effet devant chez lui la route 7 milliards et on vient dit non voilà c'est rentrer c'est sorti parce que la honte est sur eux il faut trouver des excuses qui a fait les palais et autres vous volez flagrant on vous prend un flagrant délit que le projet ça a été depuis 2017 pourquoi vous mentez de la sorte c'est vous qui avez dit c'est que la boursole et la justice voilà vous venez tromper tout le monde mais aujourd'hui d'autres sont en train d'être humiliés d'autant prison il n'y a rien dans leur dossier il n'y a rien dans leur dossier et vous continuez à mentir à tromper les gens bon j'ai vu les journalistes parce que je peux pas jouer leur leur vidéo quand je joue ici on me parle de droit et mohamed mara anna akouni belé belé depuis que ce coup d'état s'est passé les guirassi là ils sont devenus des grands patrons c'est des voyages c'est de tourner ces journalistes là n'ont plus le temps de critiquer le système en place c'est le temps du président facondé que ces gueulards là parce que eux-mêmes ils disent grande gueule que ces gueulards étaient là à ouvrir leur gueule face au pouvoir du présent alfa condé tous des ingrats guirassi demande lui le terrain qu'il a à bon fil c'est grâce à qui grâce encore au présent alfa condé j'ai dit le présent facondé a été victime salut le monsieur a tellement été gentil que sa gentillesse c'est ce qui a fait que non son pouvoir est tombé voici quelqu'un comme guirassi à bon fil imaginez le terrain c'est l'état parce que la presse il les a aidé mais aujourd'hui ils font des va et vient au palais mohamed 5 en train de construire le terrain aujourd'hui mais guirassi vous allez rendre des comptes aussi demain la crève ce n'est pas seulement que les gens du gouvernement les privés là ce que vous avez déclaré à l'état l'impôt demain vous allez payer vous savez déjà avant le coup d'état avant le coup d'état vous dévez beaucoup au trésor public ne vous pressez pas où vous avez eu l'argent de votre nouveau siège là la construction là vous allez nous dire votre revenu la radio c'est combien ne pensez pas que tout tout va être ça du beau pour vous tout va être rose pour vous mettez en tête que quand les bandits vont chuter aussi la crève est là c'est à dire tous les maisons les bâtiments en construction au temps du cnnb les gens vont se justifier vous allez vous justifier vous allez aussi dire comment vous avez eu cet argent ce n'est pas seulement les gens du gouvernement non même les entreprises comment vous avez obtenu aussi votre argent et je vous ai parlé de d'une amie ici à new york que docteur qui a construit en guinée non loin du siège de l'ufdg ceux qui me suivent je veux je vous ai montré le bâtiment neuf la dame elle est ici aux états unis elle a construit elle a envoyé son passeport américain son père n'est ni membre du gouvernement depuis qu'elle a commencé l'argent tous ces trucs elle a envoyé ils n'ont pas ça dit la crève a saisi le bâtiment pourtant elle n'est même pas membre du gouvernement ni aucun membre de sa famille mais le la maison est jusqu'à saisi la fille elle a laissé faire plus de 500 millions ou un milliard parce que le bâtiment quand vous voyez c'est terminé mais jusqu'à présent on fait perdre des millions à la fille chaque année et pourtant elle s'est battue ici aller à l'école c'est pas n'importe qui c'est pas donné à n'importe qui du travail d'être docteur ici et l'argent qu'elle a eu elle a investi et l'argent qu'elle gagne elle investit regardez les sénégalais il ya combien d'étages au sénégal au nigéria même les scammers les bandits nigériens quand ils sortent ils investissent dans leur pays même si on les prenne tout ce qu'ils ont eu ils investissent dans leur pays mais si d'un petit groupe de rancuné un petit groupe de mafia de bandy viennent nous parler de crève on est en train de saisir les biens des gens qu'on n'a qu'on parce que tel a été tant 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 respecter les gens dans ce pays ça dit tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui va se retourner contre vous demain orloï tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui rien n'est éternel rien n'est éternel notre temps là on a connu l'ancien compteur de cdp à son âme d'a dit c'est venu il est parti c'est pas qu'on a été venu le présent le facon de donc mamadie aussi il n'est pas éternel ça dit si à quelqu'un qui est détesté aujourd'hui un présent qui est détesté le cas de mamadie c'est grave ceux qui l'ont applaudi aujourd'hui sont dessus de lui ceux qui l'ont applaudi vous les prenez aujourd'hui 90% en ont marre de ce bandit ceux qui ont été victimes nous qui avons soutenu le présent le facon de ils sont venus se flanquer qu'au troisième mandat nous aussi 90% ou 95% aussi ne veulent pas de ce bandit sans parler de cidia touré et autres donc si vous voulez faire le semblant vous entêtez pour dire non il ya les forces forces spéciales allons-y seulement c'est la fin du film qui nous intéresse voilà donc la famille je vais profiter vous montrer le sosie de mamadie aussi bon le gars voici le sosie de mamadie voilà d'ailleurs c'est son pantalon qui m'a qui m'a j'étais un peu fâché aujourd'hui mais tant que je vois le pantalon du sosie de mamadie à kindia ça m'apporte le sourire quoi encore vous même vous voyez lui aussi les sorties avec ses médailles et donc le gars du côté de kindia il est de la maman dit voici des gens que tu dois aider au lieu d'aller aider des artistes lui au moins s'il a un atelier mamadie si vous pouvez embellir son atelier lui donner les moyens les équipements c'est encore plus bon même moi d'amaro je ne serais pas contre vous ton sosie là au moins tu pouvais aller son garage lui travaille il n'est pas si il n'est pas un fainéant le type travail mamadie moi même je te dis faut lui faire un geste va tu vas vraiment l'aider son atelier au lieu de donner à des artistes fouillanté tu as vu aujourd'hui poteau l'esplanade cadeau depuis dix heures on y venez les grands artistes mais lui quand même est ce que si tu lui donnes quelqu'un va parler est ce que lui là tout le monde le voit c'est un souleur il se débrouille mamadie donc franchement il faut avoir pitié de ton sosie moi s'il y a quelqu'un qui me ressemble si je vois que non ça va pas au moins je vais l'aider pour ne pas qu'on dise ah non c'est le sosie de damaro qui est là bas donc il faut aider ton ami il faut aider ton ami mamadie il faut aider ton gars il est costaud comme toi il est géant comme toi il peut pas devenir militaire mais il a son atelier de soudure pardon il faut avoir pitié sinon même pantalon là même et kofi olumide n'a pas même kofi olumide les congolais n'ont pas porté bas large comme ça voilà donc merci à tout le monde le combat continue voilà à ce soir pour une vidéo sur les panafricains parce que ça fait deux jours le général ne parle pas des panafricains ce soir nous allons parler de l'évolution des choses au niger des poutistes voilà donc à ce soir merci à diaghi baloso merci à vous merci à boussba merci à vous yula yula merci à vous salif ari keita vive les fosses vive merci à vous merci et citari france merci à vous d'où mbou ya blo merci alfa diobalde merci à vous merci à tous les patrieurs baria bram merci à vous moussa sangaré merci à tout le monde voilà lamin saco merci à vous sylvain saouadogo merci mon frère merci à lamin kaba un grand merci shérif le vrai merci à vous abdoulaye diakite gabria sati merci à vous voilà dialo bailo matigila merci vous êtes nombreux donc le combat continue on est ensemble merci à boutou et bomba condé merci à vous merci à la mine kindiabari merci à vous mb kourouma merci ou ma benks bamba merci à vous moussa souma merci à vous merci à diallo alassane allo à la simbou aïdé merci à vous voilà à bien mais sans isidore merci le combat continue ben moussa abou mohamed donc ce soir la vidéo nous parlerons de des poutchistes voilà bintou dja bintou adja sila merci abou mohamed ben moussa gambiam mensah merci à vous kamara ayouba merci vous êtes nombreux nabintou adja merci bonne soirée et à ce soir pour d'autres direct lamin kindia bonne soirée à tout le monde